Alors dans cette vidéo on va parler d'oxydoréduction, on va introduire un peu le concept de l'oxydoréduction et tu vas voir qu'en fait c'est plus une sorte de vision qu'on introduit pour se faciliter un petit peu la vie Alors pour commencer on va prendre un exemple très facile, on va prendre le sel de cuisine Donc le sel de cuisine tu connais, c'est NaCl, donc NaCl comme ça Alors tu sais que Na c'est le sodium, et donc si je regarde sur mon tableau périodique, il se trouve ici dans la première famille qui est celle des alcalins et le chlore il se trouve ici qui est dans la dernière famille qui est celle des halogènes Et la question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des électrons entre ces deux atomes-là Alors déjà on se souvient qu'on a vu que l'électronégativité elle croissait dans le tableau périodique comme ça Donc qui ? Mon électronégativité Ce qui veut dire qu'en haut à droite se trouvent les éléments les plus électronégatifs C'est-à-dire les éléments qui vont le plus avoir envie de gagner un électron Alors qu'en bas à gauche, se trouvent les éléments les moins électronégatifs ou les plus électropositifs si tu préfères Ça veut dire qu'en fait ils vont avoir tendance eux à donner un électron Donc on voit que dans notre entité NaCl, le sodium Na va avoir plutôt tendance lui à donner un électron Et ce qui est logique puisqu'il n'a qu'un seul électron sur sa couche de valence et qu'il a donc intérêt à le perdre Et surtout il aura intérêt à le perdre face à une entité comme le chlore Qui lui a 7 électrons sur sa couche de valence et n'attend qu'une chose, c'est d'en gagner un pour avoir 8 électrons sur sa couche de valence Qui comme tu sais est la configuration la plus stable Donc ça veut dire que lorsque tu mets ces deux entités entre elles Et bien en fait on obtient Na+, donc le cation sodium, Cl-lyon chlorure Et ça veut dire qu'en fait, la liaison entre ces deux atomes c'est une liaison ionique Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ils se font échanger l'électron De manière à avoir la configuration la plus stable pour chacun de ces atomes-là Donc on voit qu'ici c'est un cas où l'électron est effectivement échangé Tu vois, le sodium a vraiment perdu un électron pour le donner au chlore Sauf qu'il y a un autre cas où ce n'est pas aussi extrême que ça Et ce cas, tu le connais, on l'a déjà vu, c'est le cas de la liaison covalente en fait Si dans la liaison covalente, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'électron, il est partagé Donc si maintenant, eh bien, on prend un exemple bien connu On prend l'eau, donc l'eau c'est l'oxygène comme ça Avec deux hydrogènes comme ça Eh bien, on avait vu que dans l'eau, eh bien la liaison que j'ai tracée ici en bleu C'est un partage d'électrons entre l'hydrogène et l'oxygène Sauf que ce qu'on sait, c'est que ce partage n'est pas équitable C'est-à-dire que finalement, les deux électrons ne sont pas véritablement au milieu D'ailleurs, ils ne sont pas localisés, tu sais, ils bougent Mais il se trouve qu'en fait, statistiquement, ils vont passer plus de temps autour de l'oxygène Car l'oxygène, on le voit ici, est beaucoup plus d'électrons négatifs que l'hydrogène Et donc, on avait conclu que cela voulait dire qu'il y avait des charges partielles dans ma molécule d'eau Que je pouvais écrire comme ça Donc, delta- pour dire que j'ai une charge partielle négative sur l'oxygène Et delta+, pour dire que j'ai des charges positives sur mes hydrogènes Sauf que tu vois, dans le cas de la liaison covalente Je vais écrire ici, liaison covalente Tu vois que ce n'est pas hyper pratique quand même Parce qu'on se dit, bon, on ne va pas écrire des petits delta partout Et puis, ce n'est pas les mêmes delta Enfin bon Donc en fait, on a introduit une notation On a introduit une notation qui traduit ce qu'on appelle l'état d'oxydation Alors, pour être bien clair au niveau de la terminologie L'état d'oxydation va se traduire par ce qu'on appelle le nombre d'oxydation Ou le degré d'oxydation Qui n'est rien d'autre que la charge fictive que porterait l'atome dans la molécule Alors là, tu peux être un petit peu perdu Mais ne t'inquiète pas On va reprendre tout ça très bien Ça veut dire qu'en fait, si je réécris ici ma molécule d'eau Je la réécris comme ça Et cette fois-ci, je me demande fictivement Ce n'est pas vrai, mais je me demande si jamais Ce n'était pas des liaisons covalentes, mais des liaisons ioniques Qu'est-ce qui se passerait ? Alors, ça revient finalement juste à me dire Quel est l'atome le plus électronégatif ? Donc j'ai vu que c'était l'oxygène Et bien, si je regarde cette molécule d'eau comme ça En termes de liaisons ioniques Et bien, je vois que ici, l'oxygène, il aurait gagné deux électrons Les deux électrons apportés par les deux hydrogènes Donc, il serait à moins deux en nombre d'oxydation Alors que les hydrogènes, eux, seraient plus Puisqu'ils auraient chacun perdu un électron Au profit de l'oxygène Et donc, je peux dire dans ce cas-là Que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans ma molécule d'eau Et bien, c'est moins deux Et que le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans ma molécule d'eau Enfin, de chacun des hydrogènes Et bien, c'est plus un Donc, tu vois que finalement Ça traduit exactement ce qu'on avait vu Dans le cas des charges partielles Mais poussé à l'extrême Et ça va nous permettre, en fait, de savoir Comment va se comporter un atome dans une molécule Et d'ailleurs, je vérifie bien Ma molécule est neutre Donc, la somme de mes nombres d'oxydation Doit bien être nulle Et donc, j'ai bien deux moins plus un plus un Ce que je retrouve zéro Ce qui est cohérent Et d'ailleurs, tu vois, j'ai écrit Plus deux Enfin, pardon, moins deux et plus un Avec des chiffres romains Donc, en fait, on note comme ça Je suppose que c'est pour bien différencier justement des charges Que ce n'est pas des charges Mais bien des nombres d'oxydation Donc, si je résume bien Et bien, le nombre d'oxydation d'un atome dans une molécule Il faut bien faire attention C'est vraiment un atome dans une molécule Parce que dans une molécule différente Il peut changer de nombre d'oxydation Et bien, ce nombre d'oxydation C'est l'hypothétique charge ionique qu'il aurait Si la liaison covalente était une liaison ionique Donc, maintenant, on va continuer à introduire un petit peu Des termes importants Tu vois, on va dire qu'en fait Et bien Je vais l'écrire ici tout de suite On va dire qu'en fait Et bien, l'hydrogène Il a été oxydé Par l'oxygène Donc, tu vas toujours te souvenir de ça L'oxygène, il l'oxyde Donc, dans notre molécule d'eau ici L'hydrogène a été oxydé par l'oxygène Et on dit dans l'autre sens Que l'oxygène a été Réduit Par l'hydrogène Alors ça, tu vois, c'est des termes super importants Alors là, comme ça, ça te paraît un petit peu compliqué Et c'est normal C'est pas forcément des choses hyper intuitives Et du coup, pour simplifier tout ça Et bien, on a inventé des petits moyens mnémotechniques Donc, je vais les écrire en bas, là, ici Pour que ça soit clair Et bien, en fait, on dit que l'oxydant Il est gourmand Donc, tu vois, ça rime L'oxydant, il est gourmand Ça veut dire qu'en fait, il va gagner des électrons Donc, je note plus E Mais ça veut dire gagner des électrons Ça veut dire que son nombre d'oxydation Il va baisser, t'es d'accord ? Vu que c'est comme l'oxygène Il gagne les électrons de l'hydrogène Donc, son nombre d'oxydation baisse Parce que sa charge fictive baisse Et donc, ça, ça veut dire qu'il est réduit Et tu vois, c'est logique On dit réduit Parce que le nombre d'oxydation est réduit Et à l'inverse, on dit réducteur Donneur Donc, là, tu vois, c'est bien Parce que ça rime encore Ça veut dire qu'il donne des électrons Donc, il en perd Ça veut dire donc que son nombre d'oxydation augmente Puisque s'il perd des électrons Sa charge fictive augmente Et ça veut dire qu'il est oxydé Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose de super important À chaque fois que tu fais un exercice Tu peux te réécrire ce petit cadran-là Et comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper Parce qu'il ne faut pas se tromper Tu vois, en fait, l'oxydant, il oxyde Donc, il est réduit Le réducteur, il réduit Donc, il est oxydé Et donc, avec tous ces oxydants réduits Les verbes, les adjectifs Tu peux te perdre Et là, tu as tout vraiment bien écrit L'oxydant est gourmand Il gagne des électrons Donc, son nombre d'oxydation baisse Donc, ça veut dire qu'il est réduit Le réducteur donneur Donc, il perd des électrons Ce qui veut dire que son nombre d'oxydation va augmenter Ce qui veut dire qu'il sera oxydé Donc là, voilà On a tout mis au clair J'espère que tu te souviendras bien de ça Et on peut faire un autre petit exemple Parce que tu vois Donc là, effectivement On a pris un cas où il y avait de l'oxygène Donc, tu peux dire C'est logique Parce que l'oxygène Il oxyde l'hydrogène, etc Mais en fait, il y a des cas où il n'y a pas d'oxygène Et ce n'est pas grave On utilise quand même les mêmes notations Même si, originellement, ça vient de l'oxygène Comme tu t'en doutes Donc, si maintenant, j'écris ici un autre exemple Donc, on va prendre par exemple l'acide fluorhydrique Donc, c'est HF Et bien, en fait, HF Donc, si je regarde Mon hydrogène, il est toujours ici Donc, ça veut dire qu'il est peu électronégatif Alors que mon fluor, ici Il est très électronégatif Donc, si j'avais des charges partielles T'es d'accord que j'aurais delta plus ici Et delta moins là Sauf que maintenant, nous, on va s'intéresser À le nombre d'oxydations dans cette molécule Et bien, ce qui va se passer C'est qu'on va appliquer exactement la même chose qu'ici On va se dire, d'accord Qu'est-ce qui se passe ? Le fluor, il est très électronégatif S'il est électronégatif Ça veut dire qu'il va avoir tendance à prendre des électrons Ça veut dire donc qu'il va être le gourmand dans cette affaire Donc, ça veut dire qu'il va gagner des électrons Et donc, son nombre d'oxydations va chuter Et à l'inverse, l'hydrogène, lui Il est peu électronégatif Donc, il va perdre des électrons Ce qui veut dire qu'il est donneur Et je trouve bien un nombre d'oxydations positif Donc, tu vois que ça marche aussi avec toutes les molécules Qu'il suffit de bien se demander Qui est le plus électronégatif Et donc, où vont aller les électrons De la liaison covalente Et de bien se souvenir de ces petites phrases-là Pour ne pas se tromper entre tous les termes Donc, j'espère que ça a bien mis le pied à l'étrier Et on va mettre en application tout ça dans les prochaines vidéos Et on va mettre en application tout ça dans les prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !